J'aime les licornes et leurs jolicornes Elles ont appelé la chambre de nuages Oui, nous aimons les licornes, mais nous adorons aussi les dragons. C'est pourquoi nous avons l'intention de vous les faire véritablement découvrir. Si certaines créatures folkloriques, comme le dahu, un petit animal sauvage ressemblant à un bouc, avec la particularité d'être doté de pattes droites ou gauches courtes, l'obligeant à vivre dans les collines et à ne marcher que dans un seul sens s'ils ne voulaient pas risquer de tomber, ou encore l'incube, un ange déchu par la luxure, abusant sexuellement des femmes endormies, se sont vus détrôner au cours des siècles derniers. D'autres, comme nos amis, le dragon et la licorne, voient leur succès grandir de jour en jour. Ce que nous pouvons observer de ces deux créatures dans la fiction n'est que vestige, car autrefois, ils ont terrifié nos ancêtres. En effet, qu'il s'agisse de l'héritage d'une fascination ancestrale ou de mode, le dragon et la licorne nous envahissent littéralement de nos jours. On les retrouve partout, que ce soit au cinéma, avec le terrible smog dans le Hobbit, dans des livres tels que l'héritage de Christopher Paolini ou bien d'autres oeuvres. Mais n'oublions pas que chaque histoire a son commencement, et c'est justement ce à quoi nous allons nous intéresser dans ce TPE. Tout d'abord, pour comprendre l'histoire et le fait que ces bêtes légendaires que nous aimons tant s'opposent dans la mythologie et dans les légendes de l'Antiquité à nos jours, il est nécessaire d'étudier ce qu'elles sont, leurs morphologies et leurs attributs particuliers, mais aussi la provenance des légendes qui ont pu faire part de ces deux créatures. Ensuite, nous vous proposons de découvrir leurs significations ainsi que leurs différentes symboliques selon les mythologies et, bien entendu, nous poursuivrons en nous intéressant à leur nouvelle vie dans l'époque contemporaine et, plus précisément, dans les univers fictifs, scientifiques et matérialistes. Puis, nous terminerons sur une comparaison d'oeuvres. Le dragon n'est pas un animal au sens propre du terme, mais plutôt une sorte d'hybride. Une créature fabuleuse et quasiment invulnérable qu'on retrouve dans de nombreuses mythologies à travers le monde. Le dragon n'a pas d'origine géographique et historique déterminée. Il fait partie des légendes depuis les temps les plus reculés. Son apparition aux quatre coins du globe est déjà mentionnée 5000 ans avant Jésus-Christ, mais son histoire semble dater des premières civilisations et peut-être même du paléolithique supérieur. Reptiles à sang chaud pouvant atteindre des dimensions gigantesques, jusqu'à 14 mètres de long et 6 mètres de haut, il possède deux estomacs et deux paires de poumons dont l'une s'avérerait être des vessies sustentatoires permettant de stocker de l'hydrogène. Ce gaz étant 14 fois moins dense que l'air, il lui permet d'être plus léger, mais également de cracher du feu. Le dragon a souvent une haleine pestilentielle et empoisonnée. Il a généralement des ailes, des os à la structure alvéolaire, solides mais pourtant assez légers pour lui permettre de voler malgré son poids. Il possède une queue de saurien, des dents acérées et des pattes armées de griffes qui font de lui un redoutable prédateur. Ses écailles, très dures et aérodynamiques, peuvent être noires, vertes, dorées ou même multicolores. Il existe plusieurs espèces de dragon. Comme le dragon chinois, généralement dépourvu d'aile, il possède un long corps fin, souple et élancé, ainsi qu'une gueule barbue. L'hydre, grand reptile pouvant être pourvu de sans tête, elle possède deux à six membres. Ou encore le dragon marsupial à l'allure de kangourou, doté de pattes antérieures et d'ailes relativement courtes. Dans la mythologie grecque, celtique et nordique, le dragon est une créature se trouvant dans des endroits isolés, doué de paroles, ailé et crachant du feu, combattu par nombre de héros et dieux afin d'établir l'ordre sur le monde. Soit le contraire des légendes orientales où les dragons sont dangereux mais pas réellement hostiles. On les trouve dans des grottes souterraines et sous-marines, ils sont même vénérés. Dans la mythologie amérindienne, ces créatures légendaires étant plutôt associées aux serpents à plumes ou encore aux miskoatles, serpents de nuages, les légendes ne font donc pas part de dragons au sens même où nous le concevons. Sa très ancienne légende daterait de la Grèce antique où elle était alors nommée Monokeros. Elle occupa aussi une place prépondérante dans l'imaginaire du Moyen-Âge à la Renaissance. En Occident, l'histoire de cette créature ne provient pas de la mythologie, mais nait d'un mélange entre tradition orale et écrite. Son origine se trouve dans les premiers bestiaires et les textes gréco-roumains. La licorne est une créature légendaire, souvent représentée sous la forme d'un gracieux cheval à la musculature fine, au pelage blanc, à la queue en panache, à la longue crinière immaculée, au sabot de chèvre, aux yeux bleu profond ou rose clair, portant une longue corne torsadée à la couleur d'or ou d'ivoire au milieu du front. Il existe plusieurs espèces de licornes, comme la licorne qui s'avère posséder une paire d'ailes et ainsi elle représente à elle seule deux symboliques de créatures légendaires, la licorne et le pégase. La chroma-corne, elle, est dotée d'un pelage tacheté aux différentes couleurs et est capable de lancer des rayons multicolores de sa corne qui hypnotisera quiconque s'en trouvera ébloui. La licorne de Fééry possède une robe et des yeux à la couleur vert tendre. Elle est plus petite que ses congénères et est capable de se fondre dans le décor tel un caméléon. Dans la mythologie chinoise, elle apparaît sous le nom de Kielin ou Kielin et possède une queue de bœuf, un front de loup, des sabots de cheval, des bois et un grand corps de cerf recouvert d'écailles ou au pelage jaune, rouge, bleu, blanc et noir. D'un point de vue fictif, mythologique et, en quelque sorte, morphologique, nous pouvons observer que le dragon et la licorne ont de nombreux points communs. Ces deux créatures ont commencé à être mentionnées dans les histoires à partir de périodes approximativement proches, et ce, malgré le fait que leur apparence diverge suivant les continents. Ainsi, ils en soient une apparence quelque peu terrifiante et mauvaise, comme l'hydre et Kielin, soient délicates et élégantes, comme le dragon chinois et la licorne de Féry, et sont pourvus de surprenantes capacités. De plus, ils apparaissent étrangement dans le folklore de nos ancêtres et au sein même de civilisations qui ne s'étaient jamais côtoyées. Tous deux sont, en général, pourvus de couleurs vives et possèdent des attributs dont aucun animal attesté n'a jamais, naturellement et jusqu'à maintenant, été doté. Car si le dragon dispose des caractéristiques générales des espèces volantes, il est pourvu de quatre pattes et de deux ailes. Sauf malformation, il n'a jamais existé aucun vertébré ayant six membres, et la corne qui orne le front de la licorne ne peut être observée sur aucun autre cheval. De plus, tout comme chaque espèce, il existe plusieurs races de ces deux créatures. Ainsi, leur rareté n'empêche rien une grande diversité. En revanche, ils s'opposent d'un point de vue élémentaire, car si la licorne est un animal terrestre, le dragon, lui, est un hybride aérien. Donc, si nous partons du principe que le fameux cheval blanc à corne unique est rattaché à la Terre, cela fait-il du reptile volant un être libre, sans rattachement particulier, ou bien un prisonnier du ciel ? Quoi qu'il en soit, intéressons-nous maintenant à leur symbolique. Certaines légendes racontent que la seule possibilité pour, tout comme nos ancêtres, être capables de trouver la licorne, nous devrions abandonner notre orgueil de maîtriser la nature, mais aussi de retourner à ce que nous avons appris, car si les gens cherchent aujourd'hui la vérité, la pureté et l'amour, c'est bien évidemment parce qu'ils se sont perdus dans l'ombre de la technologie. Si elle est symbole de justice, de sagesse, de fécondité et de fertilité dans la civilisation indo-aérienne, dans la mythologie chinoise, sont-nous Kirin et similaires à Yin-Yang. Les alchimistes voient en elle une sorte de reflet de l'androgyne, mais qui, plutôt que de comprendre les deux sexes en une seule et unique créature, transcende la sexualité. La licorne est parfois considérée comme une force dégagée par la constellation du lion et reflétée par celle du sagittaire. C'est pourquoi sa symbolique peut être associée à celui du lion, cœur du ciel, et elle ne peut être vue que par les personnes ayant une pureté de l'âme sans pareil. Punissant les coupables en les frappant de sa corne, elle est aussi une justicière. Son étrange caractéristique symbolise également la flèche spirituelle, le sabre de Dieu, mais aussi un pont entre les mondes. Si un dicton populaire dit que lorsqu'elle apparaît, le diable disparaît, les folclores racontent que la licorne combattait violemment pour sa vie et contre la méchanceté des hommes qui cherchaient à la capturer. Diverses légendes prétendent également que la bête pouvait être apprivoisée et rendue docile, mais uniquement par le contact d'une jeune vierge. Quoi ? Dans l'iconographie du Moyen-Âge, on voit souvent des représentations de licornes accompagnées d'une jeune femme, et cela n'est pas par hasard. La légende veut, en effet, que la licorne ne se laisse approcher que par des jeunes vierges. Les histoires racontent même qu'une jeune femme pure se rend dans les bois et s'assoit nue sous un arbre pour émerveiller la licorne par son innocence et sa beauté. Puisqu'elle est attirée par la génuité, la créature ne peut résister à l'odeur de la belle et à l'appel de l'amour. Elle vient donc docilement étendre sa tête sur les genoux de la douce. Cette dernière vierge traîtresse chante alors pour l'endormir, puis lui glisse une bride d'or sur la tête. Une fois la licorne apprivoisée, les chasseurs surgissent alors pour la capturer, mais également pour lui transpercer le flanc de leur lance et la battre par cupidité. La licorne s'oppose au loup qui représente le vice, le mal et l'inverse de la pureté, d'où l'expression « avoir vu le loup » qui signifie qu'une jeune femme a perdu sa virginité et, ainsi donc, n'est plus capable de voir la licorne. Cette image du loup est également présente dans le conte de Perrault, le petit chaperon rouge, dans lequel l'auteur représente l'homme par la bête. Créature de rêve ou bête cauchemardesque, il peuple les songes. Le dragon est parfois la représentation de la défaite et de la mort, pouvant en devenir pur fantasme. Selon les légendes, cet être est soit maléfique, soit bénéfique. Il se voit souvent conférer le rôle de gardien d'un trésor. La main de la princesse ou une capacité particulière s'avérera offerte à celui qui parvient à le vaincre. Dans la symbolique chrétienne, le dragon est l'attribut du mal et ennemi de Dieu. Il est également l'incarnation de Lucifer. Ainsi, cet être violent symbolisant l'anarchie se doit d'être maîtrisé par la force et la discipline de l'homme. Chez les égyptiens, on dit que les dieux Neftis et Isis flottèrent sous l'apparence de cette créature au-dessus du corps embaumé d'Osiris. Dans la conception chinoise, le dragon est symbolisé par le Yin car il est en relation avec l'eau et le Yang puisqu'il est capable de cracher du feu. Il est donc en quelque sorte en opposition avec lui-même. Si le dragon chinois, souvent représenté sur les tenues des généraux et de l'empereur qui lui en avait neuf, incarnant ainsi le pouvoir harmonieux suprême, était symbole de grandeur, le dragon asiatique, lui, était une créature bienfaisante, apportant bonheur et sagesse. Dans la tradition, le dragon est un protecteur. Il faisait figure contraire et complémentaire des forces du chaos. Il représentait la terre et l'eau, la vie et la mort. Le chevalier face au dragon, c'était l'homme face à son salut, d'où la nécessité pour le héros d'y faire face s'il voulait affirmer son pouvoir et son règne. Tuer cette bête, c'était s'inventer maître du monde. Dans le schéma primitif du combat comprenant l'action, les conflits d'intérêt et l'intrigue, cette créature est une pièce de choix. Sans pour autant oublier que dans les épisodes de dragon, le déroulement du combat est aussi important que son résultat. Dans la légende de Saint-Georges, le dragon est l'instrument négatif de l'action divine, car ce dernier représente le mal et les ténèbres, tandis que Georges illustre le bien et la lumière. Donc terrasser cette créature revenait à éliminer les ténèbres qui convertissaient les esprits des habitants de Silène. Nombreux sont les héros et dieux à s'être retrouvés aux prises de dragons. Si l'ultime destination de Jason, la Toison d'Or, fut gardée par l'une de ses créatures, Apollon fonde Thèbes après avoir vaincu Python et la volonté de puissance du pionnier et l'amour de percer pour Andromède, triomphe suite à l'élimination d'un dragon. Les belles-mères sont parfois associées à cette créature, car elles peuvent constituer une figure terrifiante et sans pitié, comme par exemple dans son brillant. En effet, après avoir examiné les différentes symboliques concernant ces deux créatures, nous pouvons aisément distinguer une implicite association de la femme et de la licorne pour sa majestuosité, sa douceur et sa pureté, et de l'homme et du dragon pour sa bestialité et sa soif de pouvoir. Et pourtant, si on en croit les légendes, tous deux furent incroyablement injustes envers ces créatures qui leur ressemblent. Le fameux cheval à la corne torsadée était donc dompté puis abattu pour la seule caractéristique qui faisait de lui ce qu'il était, et le reptile volant était tué pour la conquête du monde et pour permettre aux hommes de prouver leur bravoure aux yeux de tous. Chaque histoire a ses secrets, mais nous pouvons tout de même observer un léger paradoxe dans les légendes. Si nous partons du principe que, en effet, le dragon est la représentation de la virilité et la licorne celle de la féminité, étrangement, ces deux créatures ne se croisent jamais. En revanche, l'homme et la femme toujours. Nous pouvons aussi remarquer que la licorne, qui ne pouvait ou du moins pas réellement être maléfique, fut la flèche spirituelle, ceci fait d'elle une véritable incarnation divine. Tandis que le dragon, lui, était l'ennemi de Dieu et l'incarnation de Lucifer, malgré le fait qu'il pouvait, parfois et tout comme l'homme, être bénéfique. Ainsi, lorsque la licorne apparaît, ce n'est plus le diable qui disparaît, mais le dragon, ce qui pourrait donc aussi expliquer le fait que ces deux-là ne s'affrontent jamais dans les légendes. Pourtant, si l'illustre cheval à corne unique était un justicier, et le fameux reptile volant un protecteur et gardien, cela ne fait-il pas deux, deux créatures aussi complémentaires qu'opposées ? Si la licorne est une représentation de l'angrogyne, l'est-elle véritablement à elle seule, ou pourrait-il s'agir d'une combinaison entre cette créature et le dragon ? Serait-il possible qu'il s'agisse en réalité d'un message de nos ancêtres signifiant que, malgré les différences entre les deux sexes, une fusion de l'homme et de la femme envers et contre tout, à l'image du yin et du yang, est imparable ? Comparé à l'époque, voyons à présent ce qu'il en est réellement de nos jours. Ces créatures apparaissent dans la littérature, comme dans la Bible, lorsque Saint-Michel terra sa dragon et la licorne, car elle fut le premier animal à qui Adam, premier homme, attribua un nom. Mais elle y représente aussi la réincarnation de Jésus. On les retrouve dans des films adaptés de romans, tels que Le Monde de Narnia de C.E.S. Lewis, durant la première bataille de Beruna. Dans le chapitre Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armore Magique, le roi Peter chevauche une licorne. Et dans le chapitre Le Passeur d'Aurore, Eustache, le cousin des figures royales de Narnia, se transforme en dragon après avoir été tenté par l'ordre où regergeait l'une des îles solitaires. Elles sont également présentes dans Harry Potter de J.K. Rowling, lorsque le personnage principal retrouve une licorne morte dans la forêt interdite dans le premier livre Harry Potter à l'école des sorciers et quand le trio s'enfuit de Gringotts à dos de dragon dans Harry Potter et les reliques de la mort. Le fameux reptile volant fait aussi son apparition sous de multiples formes dans le film d'animation Dragon et réalisé par Dean de Blois, dans lequel les vikings se lient d'amitié avec les dragons qui attaquaient et volaient leurs réserves de nourriture. Dans Merlin l'Enchanteur, réalisé par Wolfgang Ravenman, Madame Mim se transforme en l'une de ses créatures durant son duel de sorciers contre Merlin. Ils apparaissent également dans des séries telles que My Little Pony, qui mettent en scène des ponais, des pégases, des licornes et des alicornes, ou encore Aragorn, dans lequel un jeune paysan découvre un oeuf duquel émergera un dragon bleu. Leur histoire est aussi retracée dans des documentaires entièrement consacrés à eux, comme Dragon, s'ils avaient existé, de Justin Hardy, dans lequel une équipe de police découvre une carcasse à l'allure préhistorique avant d'en informer un musée dont l'un des paléontologues, passionné de créatures mythologiques, fera les recherches nécessaires pour révéler que l'animal fut l'ultime descendant d'une grande famille de dragons. Ou encore, dans La quête à la licorne, d'Emmanuel Laurent, dans lequel on apprend comment la licorne tomba de son trône pour n'être finalement considéré que comme simple fantaisie, de quelle façon la science prouva que la fameuse corne n'avait aucune vertu particulière et à quel animal elle appartenait réellement. On peut en voir dans des jeux, comme Donjons et Dragons de Gary Gygax, qui regroupe plusieurs familles de dragons maléfiques ou bénéfiques, ou Robot Unicorn Attack de Scott Stoddard, dans lequel le joueur contrôle une licorne et doit éviter de percuter des murs et de tomber dans des trous. De même qu'ils apparaissent dans des mangas, tels que Uragiri wa Boku no Namai o Shittaru, Dotaru Odagiri, dans lequel apparaît soudainne invocation le roi des bêtes qui s'avère être un puissant dragon, ou encore dans Yuniko do Samutezuka, dont le personnage principal est une petite licorne bleue au pouvoir sans limite. Il existe également des peintures, les représentant comme Saint-Georges et le dragon, représentant Georges de Lida, un martyr du IVe siècle et saint patron de la chevalerie de toute la chrétienté, à cheval brandissant son épée dans l'intention de trancher la tête, au dragon se trouvant au pied de son fidèle destrier. Ou encore la dame à la licorne, dans laquelle on peut y voir deux femmes, l'une tenant une boîte et l'autre sortant un tissu de cette dernière. Autour d'elle se trouvent plusieurs animaux, dont un lion et une licorne, tous deux tenant d'une patte un drapeau et de l'autre une extrémité de la toile de la tente dans laquelle se trouvent les deux femmes. Ces deux œuvres ont toutes deux été peintes en 1505 par Raphaël. Les dragons sont parfois qualifiés de cryptides, car malgré la multitude de témoignages, de légendes et de recherches qui les concernent, leur existence ne peut pas être prouvée scientifiquement de manière irréfutable. Quant à la licorne, au XIIIe siècle, la corne de la fameuse créature était supposée posséder des vertus magiques et médicinales, capables de séparer les eaux polluées, guérir les maladies, mais aussi d'agir comme un contrepoison. C'est alors que commença un trafic dont les commerçants, ou plutôt escrocs, faisaient passer des dents de narval pour des cornes de licorne, ce qui explique, par ailleurs, le fait que l'espèce soit en voie de disparition. Mais d'où provient leur existence ? La plus fine déduction d'un enfant serait car ces légendes étaient vraies, mais rien ne peut le prouver. En revanche, quelques hypothèses pourraient expliquer le fait que nous ayons pu retrouver ces créatures et leurs légendes aux quatre coins du monde. Malgré le fait qu'il soit assez rare de trouver des fossiles à l'air libre et étant donné que plusieurs dizaines de millions d'années séparent les hommes des dinosaures, il est tout de même possible que les premières civilisations aient découvert et mal interprété des ossements appartenant à ces grands reptiles disparus au Crétacé. Il est également plausible que des tétrapodes tels que les crocodiles et varants de Komodo aient contribué à l'universalité du mythe du dragon. Si d'après d'autres théories, cette créature serait une espèce de saurien qui aurait développé la capacité de voler et qu'il aurait disparu seulement lorsque l'homme peuplait déjà la Terre, une thèse propose que les dragons aient été en réalité des ovnis vus par le monde entier. La légende de la licorne pourrait aussi être expliquée par le fait qu'il est fréquent pour les explorateurs de confondre des espèces. Ainsi, des animaux tels que le rhinocéros indien ou le rhinocéros de Java, sans oublier qu'il arrive parfois qu'une seule des cornes d'un mammifère se développe ou même que les deux fusionnent, donnant l'impression que l'animal n'en porte qu'une, est peut-être le secret qui se dissimule depuis si longtemps derrière ce mythe. De nos jours, les créatures fictives, mythologiques et même féeriques font partie de notre culture et de notre imaginaire. Nous les connaissons en général depuis notre enfance. En effet, si autrefois les dragons et les licornes ont hanté et fasciné nos ancêtres à tel point que ces derniers leur rendaient dix des temples, des peintures, des sculptures et des gravures, ils servent d'aujourd'hui de marchandises à la société de consommation. Qu'il s'agisse de bijoux, de peluches, de jouets, de figurines, de vêtements ou encore de gâteaux, nous pouvons les retrouver sous forme d'objets en tout genre. De nos jours, et même si cela n'arrive pas forcément tous les jours, nous pouvons voir des escarpins dont les talons s'avèrent être des bustes de licornes et des cannes dont le pommeau est orné par une tête de dragon. On peut d'ailleurs observer que ces deux créatures interviennent très différemment dans notre société lorsqu'il est question de marchandises. Les dragons sont beaucoup utilisés pour orner les services à thé, les pommeaux d'épée, les montres à gousset, les bijoux et les boîtes tandis que les licornes servent pour toutes sortes d'objets comme des lampes, des tailles-crayons, des tire-bouchons, des masques et même des portes-manteaux. Qu'il soit question de culture fantastique, d'humour ou de fanatisme parfois un peu trop développé, nous pouvons retrouver ces deux créatures un peu partout et particulièrement chez les personnes souvent qualifiées d'étranges comme par exemple chez les métabues. Généralement fascinées par les dragons pour leur apparence, leur couleur et leur signification particulière. Certaines personnes vont même jusqu'à se faire tatouer ces bêtes légendaires sur le corps et si chaque tatouage a une signification qui lui est propre, n'oublions pas qu'il en va de même pour ces deux créatures. En effet, de nos jours, les licornes sont vues comme des créatures douces, délicates et gentilles. La représentation d'une légère folie mais qui n'en demeure pas moins positive. Elle permet à ceux qui les admirent de laisser divaguer leur imagination dans un monde féerique, pétillant et grand en couleurs sans pour autant trop s'éloigner de la réalité. Tandis que les dragons sont plutôt perçus comme des bêtes féroces, mauvaises mais splendides. Ils fascinent autant qu'ils effraient. La créature parfaite pour ceux qui préfèrent les couleurs sobres, elle complète un imaginaire sombre quelque peu détaché de la réalité. Julia Farnese, aussi connue sous le nom de The Lady and the Unicorn peint en 1507 par Luca Longhi illustre le portrait de Julia Farnese dont la beauté fascina les contemporains accompagnés d'unicorn. L'artiste opta pour un cadrage rapproché qui donne au second plan constitué de verdure et de falaises aux couleurs ternes une impression d'effacement tout en mettant en valeur l'action se déroulant au premier plan qui semble illuminé comme si la scène était éclairée d'une lumière divine qui émanait directement des deux personnages. Le point de vue de face et les lignes de construction diagonales dirigent le regard de l'observateur tout d'abord sur la femme puis sur la licorne. Si dans ce tableau on peut voir que Julia Farnese est en hauteur par rapport à la créature celle-ci la tête légèrement penchée sur le côté et la corne en direction du ciel semble complètement hypnotisée et séduite par la personne lui faisant face. Cette dernière comme par symbole de supériorité ne la regarde pas. De plus elle désigne son vis-à-vis du doigt de sa main droite et tient son cou de sa main gauche. La licorne est littéralement soumise et en totale admiration face à la personne qui l'a domptée. La femme présente une allure soignée et féminine. Elle est bien coiffée et vêtue d'une robe aux couleurs contrastées abhorrées d'une étoffe immaculée bien plus pure que le pelage de la licorne ce qui semble une fois de plus désigner un rapport de force. En effet même au niveau des couleurs Julia Farnese domine la créature. Selon les légendes du Moyen-Âge qui sont peut-être encore en vigueur au XVIe siècle si une jeune vierge voulait séduire une licorne elle devait être nue. Pourtant cette demoiselle est habillée mais ses pieds sont découverts ce qui présente une forme de nudité partielle et c'est peut-être cela qui a envoûté le fameux cheval à corne torsadée. De plus si Julia Farnese tient et montre la créature du doigt c'est possiblement un signal envers les chasseurs qui sont censés abattre l'animal pour lui prendre sa corne. Le chagrin de la licorne ou de son vrai titre Sorrow of the Last dessiné en 2007 par Conce à qu'il meurt représente le portrait d'une licorne. L'artiste opta pour un gros plan sur l'expression qu'affiche la créature. Les lignes de construction sont marquées par la verticale dirigeant le regard de l'observateur de haut en bas et la tristesse exprimée dans cette oeuvre est accentuée par un point de vue de face postant le spectateur vis-à-vis du profil de l'animal qui est placé au centre du premier et unique plan. Ici l'expression de la licorne traduit une profonde tristesse. On le voit notamment par la larme roulant en direction de son museau mais aussi par le fait qu'elle tient sa tête ainsi que sa corne vers le sol ses oreilles légèrement baissées son regard vide et le haut de sa crinière tombant sur son front comme si tout le poids de son malheur pesait lourdement sur sa tête. Ainsi à la manière d'une descente aux enfers l'attirait vers la terre et de même que si elle perdait peu à peu ses forces elle ne semble même plus capable de diriger son attention vers le ciel. Les fleurs ornant sa crinière sont en contradiction avec la tristesse qu'elle éprouve car elles sont symboles de gaieté. Le titre original signifiant le chagrin du dernier pourrait nous éclairer sur la cause de cette mélancolie. La licorne serait donc certainement pensive songeant profondément au fait qu'elle est la dernière survivante de son espèce déjà si rare. Graphiquement le contour des formes est si fin que les traits en sont presque invisibles donnant à l'image un véritable réalisme. Dans son oeuvre Kahnceta Kilmer a choisi un contraste de clair obscur un mélange de couleurs sombres et blanchâtres qui mettent en valeur le visage de la créature tout en assombrissant le contour de ses yeux de sa crinière ainsi que des fleurs accrochées dans cette dernière. L'implantation de sa corne demeure claire mais progressivement sa couleur s'obscurcit jusqu'à son extrémité ce qui ne fait qu'approfondir le sentiment d'accablement que semble éprouver la licorne. Malgré le fait que toutes deux présentent le même animal ces deux oeuvres sont bien différentes. D'une part dans le tableau de Luca Longhi la licorne est accompagnée d'une jeune femme or ce n'est pas le cas dans le dessin de Kahnceta Kilmer qui représente la créature seule comme si entre les années 1500 et 2000 le célèbre cheval à corne unique s'était libéré de l'emprise de la femme. On remarque aussi que si le tableau est coloré illuminant les personnages le dessin lui est simplement teinté de noir de blanc et de gris approfondissant le sentiment de tristesse qu'il dégage. Autant que si dans l'un le second plan se résume à une tâche noirâtre qui semble représenter l'obscurité de l'esprit du cheval à corne torsadée dans l'autre et se constitue d'un paysage verdoyant. Contrairement à celle qui accompagne Julia Farnese la licorne de Kahnceta Kilmer porte des fleurs dans sa crinière ce qui peut représenter l'indépendance la beauté et la séduction autrement dit sa liberté et son retour à la nature. Pourtant la crinière peut être associée aux longs cheveux et leurs ornements sont symboles de féminité. Si la créature a pu récupérer ses droits au cours des siècles la femme a tout de même laissé ses marques sur elle ou peut-être est-ce la licorne qui cherche à séduire à nouveau la demoiselle. De plus si toutes deux possèdent une petite barbe en revanche la créature représentée dans le tableau de Luca Longhi a son visage dégagé tandis que la crinière de celle de Kahnceta Kilmer tombe sur son front. La différence de taille entre les deux cornes est aussi assez surprenante. La licorne de Luca Longhi en possède une longue et fine tandis que celle de Kahnceta Kilmer en est dotée d'une plutôt courte et épaisse. Comme ma ! Ta gueule ! De plus d'un côté le cheval à cornes unique tient cette dernière en direction du ciel comme une élévation divine tandis que l'autre la dirige en direction de la terre à l'égal d'un effondrement une sorte d'enfoncement infernal. La façon de penser des deux créatures est elle aussi bien différente. Si la licorne de Luca Longhi semble être complètement envoûtée incapable de ne penser à autre chose qu'à la jeune femme se trouvant en face d'elle comme s'il n'y avait plus rien d'autre dans son esprit celle de Konzeta qui meurt paraît perdue dans sa propre réflexion et solitude de même que si son monde était vide. Le dragon et la licorne ont traversé les âges tous deux ont fait leur première apparition au cours de l'antiquité trouvables aux quatre coins du monde ils ont baigné dans la mythologie et font partie des quelques rares créatures pour qui la fascination des hommes ne cesse de grandir encore de nos jours. Autrefois ces deux êtres n'étaient pas perçus en tant qu'animaux ni en tant que créatures féeriques ils étaient vus tels qu'ils semblaient être c'est-à-dire de rares bêtes aussi terrifiantes que fascinantes aux multiples couleurs et diverses apparences. Aujourd'hui nous les considérons comme des créatures imaginaires et folkloriques. Si la licorne était bénéfique le dragon lui n'était pas obligatoirement maléfique pourtant tous deux étaient traqués pour leurs attributs qui étaient bien connus comme remèdes contre les empoisonnements ou dont le sang versé apportait gloire et richesse. Dans nos légendes contemporaines il existe des chevaux à corne unique mauvais aussi connus sous le nom de licorne noire. au fameux reptile volant rien n'a changé de ce point de vue. En revanche la glorieuse corne n'est plus connue pour ses anciennes vertus qu'on lui associait autrefois et le fait d'abattre un dragon n'apporte certainement plus autant d'honneur qu'à l'époque. Dans le temps la licorne était l'un des symboles de la femme et le dragon était l'un de l'homme et ceci n'a pas réellement changé mais les rôles peuvent tout de même être facilement inversés dans la fiction. Comme par exemple avec l'association du reptile volant aux belles-mères. Dans l'iconographie du Moyen-Âge on apprend que seule une jeune femme pure pouvait apercevoir et dompter une licorne. Or à notre époque cette idée a en quelque sorte été réformée puisque dans des livres et films tels que Harry Potter et le monde de Narnia ce sont des hommes qui se retrouvent face à l'une de ces créatures. Si les hommes aussi bien que leurs légendes ont évolué quelques anciennes idées perdurent encore de nos jours. Celle du dragon qui est le gardien d'un trésor et est soit une véritable brute assoiffée de sang soit une créature dangereuse mais tout de même amicale celle de la licorne qui est douce et signe de pureté ainsi que la rareté de ces deux créatures. Depuis leur apparition dans les folklores et de nos jours encore le dragon et la licorne se distinguent élémentairement mais à quelques nuances près dans notre imaginaire car si le cheval à corne unique demeure un animal terrestre l'hybride volant lui est une créature aérienne mais qui peut être associée à d'autres éléments comme l'eau. Autrefois les légendes faisaient presque uniquement part de ces deux créatures au sens de la guerre et de la chasse ils avaient tous deux le même ennemi l'homme. De nos jours en revanche et particulièrement dans la fiction les dragons sont souvent de fidèles alliés et protecteurs des hommes ils combattent à nos côtés et les licornes sont autant protégées que chevauchées nous les considérons aujourd'hui comme des créatures rares libres et tout comme les êtres humains ayant leurs propres émotions actuellement certains scientifiques aussi connus sous l'appellation de cryptozoologues recherchent encore des traces pouvant démontrer l'existence de ces deux créatures ces dernières sont également utilisées par la société de consommation qui crée toutes sortes d'objets à leur effigie. En effet qu'elles soient dues aux légendes qui sont constamment remodelées par notre imagination à l'industrie qui les popularise sans relâche ou encore à la fiction qui propage et embellit leur image notre fascination envers le dragon et la licorne ne cesse de croître. A l'image de l'homme ces deux créatures sont soit maléfiques soit bénéfiques et pourtant même à notre époque il est rare qu'elles se rencontrent et s'affrontent contrairement aux êtres humains. Bien que ces deux êtres soient complémentaires car la licorne est à l'image du bien ainsi que celle d'une justicière et le dragon étant la représentation du mal en plus d'être celle d'un protecteur ces deux créatures s'opposent dans la mythologie et dans l'histoire de l'antiquité à nos jours car leurs attributs les rattachent à deux mondes complètement différents le ciel et la terre De plus le cheval à corne unique est considéré comme l'arme de dieu tandis que ce dernier a pour adversaire le fameux reptile volant En réalité si le dragon et la licorne s'opposent au temps malgré leurs différences c'est certainement car l'homme l'écria à l'image de ce qui l'entoure de ce qui a construit son esprit et compléter sa façon de penser le bien et le mal la lumière et les ténèbres la paix et la guerre la vie et la mort Comme ta gueule Salut si vous êtes allé jusqu'à la fin de la vidéo chapeau merci Sous-titrage ST' 501